Vous m'interpellez sur la condamnation de Khalifa Sall, mais qui pour moi n'est pas une surprise. Parce que vu la procédure, on savait nettement que Khalifa Sall a fait l'objet de poursuite. Et il a été condamné d'abord. Lors des interrogations, tout le monde a compris que Khalifa Sall devait être condamné. Parce qu'il n'a jamais nié, il a toujours dit que je ne suis pas le seul, j'ai trouvé la caisse ici. Il n'a donc pas d'argument de défense. Mais aujourd'hui, condamner Khalifa Sall à 5 ans de prison, à des fins politiques, rien que pour l'éliminer à la cause de la présidentielle, moi je pense que c'est peine perdue. Aujourd'hui, le peuple est là, le peuple est debout et le peuple continuera à se battre pour montrer à Makisal que le Sénégal ne l'appartient pas. Le Sénégal est un pays souverain qui a été construit depuis les indépendances. C'est aujourd'hui que le peuple va se lever pour faire un bouclier, pour faire barrage à tout ce qu'il est en train d'entendre et qui n'est pas conforme à la règle des procédures normales.